Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien car moi ça va super bien. Aujourd'hui nous sommes le lundi 6 mai, pourquoi avril ? Moi je suis repartie, j'arrive pas à avancer, je sais plus quel jour, quelle date on est, je suis perdue en ce moment. Il faut dire que je suis assez fatiguée mais bon c'est pas grave et donc du coup j'espère que vous allez bien comme je vous disais, vous avez passé un excellent week-end. Pour ma part je n'ai pas filmé ce week-end mais je n'ai pas arrêté, concrètement c'est un week-end où pour vous dire hier soir j'étais KO. En fait vendredi, Kendall est partie chez son papa, Iliana est partie voir le match des Girondins, ils jouaient contre Ajaxu, ils ont gagné 4-0 donc là je ne vous dis pas c'est la folie Iliana. Et après elle est partie chez sa grand-mère paternelle, ensuite samedi matin mon mari, bébé et moi nous sommes partis chercher ce fameux miroir qu'on a pris à Iliana. En fait c'est ma tante qui l'offre à Iliana pour son anniversaire qui est le mois prochain. Mais comme on avait peur qu'il ne soit plus, on l'a pris. Donc du coup on est allé le chercher avec le camion chez BM, il est très joli vraiment, il est très très beau, très grand, je vous montrerai après. Donc du coup après le week-end Iliana, une copine qui est venue de la danse dormir à la maison. Et dimanche j'ai passé ma journée à tout enlever dans l'armoire d'Iliana, dans sa commode pour commencer à préparer l'arrivée des deux commodes qui vont arriver à la place du dressing. On est parti voir chez Ikea l'autre fois, au début elle voulait une commode 6 tiroirs mal, je vous mettrai la photo là si j'y pense. Et puis en fait on s'est dit non, tant qu'à faire on va partir sur deux commodes, quatre tiroirs, donc on prendra celle-là en deux fois. On a calculé pour que ça rentrait, on a commencé à mettre un de ses meubles, je vous montrerai après. Mais je ne vous dis pas le bazar, mais le bazar du coup sa copine et Iliana sont parties se prendre un goûter au McDo, parce que je leur ai dit les filles franchement en plein milieu du chantier, vous serez mieux à discuter au McDo toutes les deux. Donc du coup voilà, et j'ai réussi à tout ranger, à tout trier, et comme je vous dis, Iliana déteste jeter, elle n'aime pas ça. Pour elle, non c'est pas possible, donc du coup je l'ai fait pour elle. Donc bien sûr je n'ai pas jeté tout et n'importe quoi, quand même. Donc voilà, j'ai tout rangé, et là quand la commode va arriver, enfin les commodes vont arriver, on enlèvera le dressing. Je pense que je vais commencer, parce qu'elle veut repeindre toute sa chambre en blanc, donc je vais commencer à reboucher les trous, comme ça on la repeindra cet été. Parce qu'il faudra tout transvaser de la chambre d'Iliana à la chambre de Candle, donc ça sera beaucoup plus simple. Voilà, ils ne sont pas là, parce qu'on a du boulot quand même, il n'y a que le plafond qui est intact. Donc je vais reboucher, je pense que je vais commencer à reboucher les trous d'ici juin, pour avancer le travail. Comme ça on aura juste à poncer et à peindre, avec mon mari bien sûr. Et puis voilà, donc je vais vous montrer, j'ai fait une petite vidéo hier du chantier, donc je vais vous la mettre juste après pour vous montrer comment c'était. Et puis après, on se retrouve avec le maintenant, alors bien sûr ce n'est pas définitif, mais on a bien avancé. Allez, je vous laisse avec les images d'hier, le chantier ! Bon, on commence à refaire la chambre d'Iliana, comme vous voyez c'est le bord d'elle, il n'y a pas d'autre mot. Donc on a tout mis parce qu'on a vidé l'armoire, parce qu'on va la rétrécir pour pouvoir fixer le miroir, le nouveau miroir là. Donc là, j'enlève tout. Alors là, ça va être rebouché, repeint, donc pour l'instant on fait comme ça, mais on refera mieux cet été quand il fera chaud. Et puis voilà, donc là elle a tout enlevé pour pouvoir mettre ce meuble là-bas. Parce qu'après, il y aura les deux commodes, finalement ces deux commodes qui iront l'une à côté de l'autre, et le grand miroir. Donc voilà, on a tout mis là, et c'est du boulot, je vous le dis. Et pour enlever les miroirs, je prends ça, en fait, la spatule, je la passe dessous, comme ça, et tchouc tchouc tchouc. Mais bon, allez c'est parti. Donc là, rien n'a bougé, excusez-moi pour le contre-jour, c'est son bureau, toujours. Là, ses étagères, là où il y a tous ses cours. Là du coup, on a mis son petit coffre qui était devant son ancien miroir, ici. Et voilà, coucou Idriss ! Tu vas bien ? Ah mais montre-le là, comme ça on le voit, montre-nous. Attendez, je vous montre chérie. Ah, les oeufs des Playmobiles. Parce que quand on a rangé la chambre de Iliana, on a trouvé une énorme caisse de Playmobiles. Et il est super content. Je vous montrerai après, je vous montre la chambre, et après on regarde les Playmobiles, d'accord ? Voilà le grand miroir. Donc là, vous voyez, on a mis le meuble, le tiroir qui était là, on l'a mis là-bas. Là, le lit, ça n'a pas changé. Désolée, un bébé veut participer à la vidéo. Donc là, du coup, on lui a mis ça. Là, il a acheté une ampoule parce que je l'ai cassée hier. Et là, j'ai tout rangé. Bon, alors ça, c'est le premier tiroir avec un petit peu de bazar, je vous l'accorde. Ensuite, là, c'est tous les palettes de maquillage, les mascarans doubles. Enfin voilà, tout son petit attirail. Il y a plus de maquillage que moi, cet enfant. Toutes ces brumes. Et les... Si mamie entend ça, elle va venir dans sa chambre. Tous les échantillons de parfum. Là, tous ces parfums. Donc on aime beaucoup les parfums Adopt. Vraiment, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Ensuite, là, ce sont ces gels douche. Là, tout ce qui est pour nettoyer le visage, crème pour le corps, ces petits choses, ces brosses lavandes pour le visage et tout. Ensuite, là, c'est déodorant et tout ce qui concerne l'épilation. Là, c'est des photos, des consoles, choses comme ça. Et tout ça, c'est ces trucs pour les DIY. Donc voilà, donc tout ça, ça a été rangé. Et j'ai rangé aussi. Donc là, j'ai mis tous ces sweats et ces t-shirts. Là, il y a la commode qui ira chez mamie, Sylvie. Et là, du coup, j'ai mis ces chaussures. Et puis voilà, j'ai rangé un petit peu le temps qu'on trouve, qu'on ait les commodes. Donc en tout cas, ça fait bien pour l'instant. Bon, j'avais fait le lit, mais Idriss est basée par là. Idriss, sors du lit de ta sœur. Donc voilà, donc son lit, la tête de lit, elle veut l'enlever. C'est moi qui l'avais fait, vous savez, avec des sets de table de chez Stokomanie. Donc je ne sais pas ce qu'elle veut. Là, il faut reboucher. Vous voyez, il y a plein de petits trous. Donc je vais reboucher tout ça. Et puis voilà, mais en tout cas, ça commence à prendre forme et on aime beaucoup, beaucoup. Bon, tu vas nous montrer les Playmobil maintenant ? Tu vas nous les montrer ? Allez, tu viens, on te suit. Allez. Allez, vas-y, on te suit. Donc voilà, la chambre d'Illiana. Donc franchement, on est contents. Et là, on arrive, vous voyez, là, il y a les linges qui sèchent, les Playmobil. Donc c'est ça que je vous disais. Cette énorme, énorme caisse de Playmobil. Parce qu'il faut savoir qu'Illiana a été fan de Playmobil. Et donc du coup, Idriss joue. T'es content ? Oui, tu veux que maman ait joué avec toi ? Oui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Allez-y, oui. Donc voilà, bon, je vais jouer un petit peu avec Bébé et puis on se retrouve après. J'avais dit que je vous montrerais mon nouveau centre de table de mon salon. Bah du coup, j'ai mis la lampe de action, le vase. Là, j'ai mis du faux mimosa. Tu veux quoi ? Ah oui, t'as trouvé un Bibilé, c'est ça qu'il me montre. D'accord, mon carré, va jouer. Et là, j'ai mis le chandelier jeune avec la chandelle avec les petits citrons sur un rond de bois. Le rond de bois, je crois que c'était Stokomanie, mais c'est une ancienne, ancienne, ancienne collection. Mais bon, on ne sait jamais. En tout cas, voilà. Et le faux mimosa, il me semble que c'est AliExpress. Donc franchement, j'aime trop le rendu. Franchement, ce vache, je suis trop contente de l'avoir trouvé. En tout cas, voilà mon nouveau centre de table. Franchement, je suis complètement fan. Il y a la vraie vie, le bazar. Idriss, ça en donne à cœur joie. Parce que vous voyez, dans ce bac, là, j'avais dit pas de jouets. Bon, écoutez, il y a des jouets. Donc voilà, c'est le bazar, comme chez tout le monde. Ce n'est pas tout le temps au carré. Tu joues à tout ça ? Oh là là, tout c'est joué. Donc là, c'est le bazar. Franchement, là, en ce moment, je suis tellement fatiguée que j'ai du mal à m'activer. Là, j'ai de la vaisselle de ce matin et de ce midi. Je dois nettoyer mes plans de travail, lancer une machine. Qu'est-ce que je dois faire ? Ça, je ne sais pas si c'est sec. Oui, c'est ça, il faut que je le range. Je n'ai pas fait mon lit. Vous avez vu le bazar de la chambre. Et j'aimerais aussi ranger toute mon armoire. parce que là, mes pulls, c'est le bazar aussi. Je vous dis, ces derniers temps, vous avez eu moins de vidéos, mais c'est parce que je suis très fatiguée. Donc voilà, là, il faut que je fasse le lit de mon grand. Là, vous avez vu, il a joué là aussi Idriss. Donc c'est le gros, gros, gros bazar. Mais ce n'est pas très grave, c'est la vie. Voilà. Bon, je vous reprends dans l'autre sens. Comme vous l'avez vu, ce n'est pas attiré par quatre épingles de tout le temps, une maison. Et puis, bon, ce n'est pas très grave. Je laisse Idriss jouer. En ce moment, il joue beaucoup. Il joue avec les Playmobil et c'est super parce que c'est un enfant de presque trois ans. Le 11 juillet, ce sera son anniversaire. Il ne met rien à la bouche. Alors ça, franchement, c'est vraiment très bien parce que mon moyen, Kendall, il mettait tout à la bouche. Mais alors tout, tout, tout. Donc du coup, il fallait faire très attention aux jouets avec lesquels il jouait. mais Idriss, pour ça, c'est comme ça. Il peut jouer. Il adore jouer avec les petites choses. Il aime jouer dans les maisons. Là, je ne sais même pas ce qu'il fait. Il s'éclate en tout cas. Moi, ça me fait plaisir. Du coup, voilà. Comme je vous disais, j'ai lâché un petit peu le fait que ça soit la maison au carré parce que je suis comme ça. Je suis très maniaque normalement. Après, c'est propre. Il n'y a pas de souci. C'est juste que les lits... Là, honnêtement, les lits ne sont pas faits. C'est juste ça. Les lits qui ne sont pas faits, ma vaisselle qui n'est pas faite, mais ça va prendre deux minutes. Allez, dix minutes, un quart d'heure, c'est plié. Mon mari ne m'en tient pas à rigueur. Honnêtement, pour ça, j'ai de la chance. J'ai même discuté avec ma grande... Il me semble que c'était hier. Oui, je pense que c'était hier. Je lui ai dit, ça ne te dérange pas que ça soit moins au carré, qu'il y ait des jours où tu rentres de l'école, ton lit est juste tiré, ouvert, mais pas fait. Et elle m'a dit... J'étais vraiment... Je ne pensais pas qu'elle allait me dire ça. Elle m'a dit, non, maman, bien au contraire. Je préfère comme ça que quand tout est au carré. Donc, écoutez, tant mieux. Moi, mon moyen, ils en fichent. Je lui... Ils vont être contents quand je fais leur chambre et je leur range toujours. Idriss a mis des jouets un petit peu partout et je vais les ranger. Ce n'est pas à Kendal de les ranger parce que lui, il est à l'école, il a autre chose à faire. Mais voilà, en tout cas, j'essaie de lâcher prise. Alors, ce n'est pas du tout, du tout dans mon tempérament. Je n'aime pas lâcher prise. J'aime un peu que tout soit programmé, que je sache où je vais. Mais ces derniers jours, j'ai été moins présente en vidéo parce qu'on a appris un décès dans la famille, enfin dans la famille de mon oncle. Donc, ça m'a touchée réellement. C'est une personne que je connais depuis que j'ai 7 ans. Donc, évidemment, ça va faire 30 ans. Je suis 37 ans. Donc, c'est vrai que c'était... Voilà, c'est triste. Je suis très triste pour mon cousin et pour mon oncle aussi, pour ma cousine. Enfin, voilà, pour eux. Demain, du coup, on est d'enterrement. Donc, bon, ce n'est pas la joie. Mais on va y aller avec ma mounette pour soutenir mon oncle, enfin tout le monde. Et puis, voilà. Donc, c'est vrai que ces derniers temps, je n'avais pas trop, trop envie de prendre la vidéo ou de prendre la caméra. Ce week-end, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Mais j'avais envie vraiment de rester avec mon mari et poser la caméra. Je sais que vous êtes bienveillante et bienveillant et que vous comprendrez. Franchement, merci parce que je reçois des messages d'amour. Franchement, j'ai vraiment beaucoup de chance. Je suis vraiment contente d'être... Après, la décision d'être sur YouTube parce que franchement, merci à toutes et à tous aussi. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que demain, on est entièrement. Donc, c'est sûr qu'il n'y aura pas de vidéo. Je ne vais pas filmer ça. Non, non, non. Pas du tout. Ça va être un petit peu dur. Mais c'est comme ça. Puis c'est surtout, on se rend compte que les gens qu'on aime vieillissent et que ce n'est pas facile. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. C'est la vie malheureusement. Mais en tout cas, voilà. Donc, je voulais vous expliquer pourquoi j'étais un petit peu... Ce week-end, il n'y a pas eu de vidéo. Normalement, vous avez toujours vos petites vidéos le week-end. Mais là, c'est vrai que non. Je n'avais pas envie. Et je pars du principe que je suis complètement honnête avec vous. Je n'ai pas envie de faire semblant. Je ne suis pas comme ça. Je suis vraiment quelqu'un de franche et de droite. Et quand ça va, ça va. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Enfin, voilà. Je ne fais pas de faux semblants. Donc, voilà. Et puis, voilà. Écoutez, là, il va être 16h. Mes deux grands vont rentrer de l'école. Il faudrait que je passe un petit peu à action pour chercher l'ampoule pour Iliana. Hier, je ne sais pas. Je l'allumais. Elle a cramé. Il faut que j'en trouve une. Elle a envie de me connecter avec son téléphone. Elle trouve que c'est mieux. Et il faudrait qu'on commence à regarder dans les magasins déco. Parce que là où il y a... Vous avez son meuble à tiroir. Elle veut mettre une grosse lampe. Une belle lampe. Elle est très jolie celle qu'elle a. Mais elle est petite. Donc, on en veut une beaucoup plus grosse. Et donc, il faut qu'on regarde un petit peu dans toutes les enseignes. Voir le coup de cœur qu'elle pourra avoir. Comme c'est une grosse lampe, je préfère qu'elle ait un coup de cœur. C'est comme celle que j'ai ici, là. J'ai eu un coup de cœur. Je l'avais trouvé à Alinea. Je l'avais trouvé en promo. Mais je l'aime. Elle n'a jamais bougé depuis. Elle a toujours été dans mon salon. En général, mes coups de cœur ne bougent pas. Et puis, voilà. Ensuite, je voulais vous parler aussi de la salle de bain. La salle de bain va bientôt changer. Alors, attention. Je vais peut-être la repeindre en blanche. Reboucher certains trous. Parce que la commode qui est dans ma salle de bain, ça va faire 14 ans que je l'ai. Donc, comment vous dire ? Avec tous les déménagements que j'ai faits. Parce que j'ai beaucoup déménagé. Ben, on va la mettre à la déchetterie. Parce qu'elle est morte. Mon mari a essayé de réparer les tiroirs. Mais à un moment donné, je pense que c'est bon. Et je vais récupérer un meuble de chez ma maman. C'est elle qui me l'a proposé. Je ne l'ai pas volé. Donc, je pense que ça fera joli. Et le grand miroir argenté, je vais peut-être le mettre dans mon couloir. Donc, ces derniers... Je pense qu'on va faire ça en fin de mois. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements. Donc, dans la salle de bain, pareil, je la peindrai cet été. Je préfère peindre l'été parce que, ben, c'est plus simple. Je regarde ce qu'il fait. Je ne l'entends pas, il est tout mignon. Et voilà. Donc, ça, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Ben, c'est déjà pas mal. La chambre des garçons, ça va. Il faudra repeindre leur lit aussi en blanc cet été. Beaucoup de blanc cet été. Je pense que cet été, ça va être l'été de la peinture. Mais au moins, on le fait. Comme ça, c'est fait. Et ça ira très, très bien. Donc, voilà. Ben, écoutez, je blablate, je blablate. Bon, écoutez, je vais vous laisser là. Je ne vous ai pas montré grand-chose. Mais bon, vous avez vu un peu l'avancée de la chambre d'Illiana. J'espère que ça vous plaira. Si vous avez des idées d'enseignes pour trouver des jolies lampes à poser, dites-moi. Donc, c'est plutôt des choses ou très minimalistes ou avec du bois. Je ne sais pas trop ce qu'elle veut. Il faut que j'en parle avec elle ce soir. Si je trouve des choses chez Action, je vous ferai un haul ou quoi. Je dois vous faire une vidéo des produits finis. J'ai une énorme poche. Il faut vraiment que je vous le fasse. Je vais peut-être vous le faire ce soir. Voilà. Parce qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait beaucoup de lumière. Je mettrai ma lumière. Et puis, voilà. Je pense que je vais le faire ce soir ou demain soir. Enfin, je verrai. En tout cas, voilà. Ben, écoutez, j'espère que la vidéo, même si elle est courte, vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de partager. de liker et de vous abonner. À bientôt ! Bye bye !